Vous êtes à Bratislava pour la rencontre Tchécoslovaquie-France et C'est la Marseillaise en l'honneur de l'équipe nationale française. C'est parti ! Et l'hymne de la Tchécoslovaquie pour l'équipe locale, encouragée par 55 000 supporters. C'est parti ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Donc, bonne fin d'après-midi, nous sommes ici dans le stade d'Elné-Pollet, le stade du Slovan-Bratislava. Et vous allez voir apparaître la composition de l'équipe tchécoslovaquie. Et l'équipe tchécoslovaque avec beaucoup de nouveaux visages, vu en grande partie d'abord au renouvellement de l'équipe, mais surtout à une cascade de corpées, les plus significatifs étant bien sûr ceux de Shkouravi, celui de Kubik, on l'attendait. Et puis celui de dernière heure, c'est l'avant-centre du Havre qui y reçoit lors de la dernière séance d'entraînement, c'est-à-dire l'avant-centre de l'attaquant. Tanec a été victime d'une grosse entorse de la cheville et il a été remplacé en dernière minute par un joueur du coin, ici pour donc succéder au buteur de cette équipe avec le numéro 7, Peko. L'Adislain Pseco remplacera Tanec. Sans oublier Jean-Michel Dejeu, Jean-Michel le buteur de Strasbourg, Azek, qui lui aussi avait déclaré forfait vu qu'il s'était opéré cette semaine. Le meilleur buteur de la deuxième division, opéré des adducteurs à la suite de douleurs, et je crois que c'était plus sage de dépasser malheureusement sur le billard du Dr Jaiger à Colmar, je crois. Alors vous avez sous les yeux l'arbitre de cette rencontre qui fut l'un des meilleurs, sinon le meilleur arbitre du dernier championnat du monde en Italie. Il s'agit du Danois M. Michelsen, un de ses jeunes arbitres, qui aura force à faire car ce match se présente un petit peu comme la finale de ce groupe 1. Il est évident que le vainqueur, si vainqueur il y a, prendra Jean-Michel un ascendant moral sur son rival. Il est certain aussi que tout ne se jouera pas peut-être sur ce match, mais beaucoup de choses se jouera. Et l'équipe qui est en position de force pour l'instant, c'est l'équipe de France, puisque vous savez qu'elle a discuté cinq rencontres dans ce groupe 1, qu'elle les a gagnées toutes les cinq, et que ces Tchikovs-Lovacs qui sont venus nous rendre visite au parc de Fès, ils avaient donné beaucoup de filles à retourner. Après avoir donné 2 à 0, l'équipe de France avait dû orchestrer un but dans les dernières minutes, et ces Tchikovs-Lovacs, comme d'habitude, avaient été très bons. Le soleil disparaît actuellement derrière les tribunes du stade du Slovan Bratislava. Le stade est comble, le président de la République, M. Vaclav Havel, nous fait l'honneur de présider ce match. Et les Français, en l'honneur de M. Jean Sadoul, décédé hier, observent une minute de silence ici à Bratislava, l'équipe de France qui jouera bien sûr avec un crêpe à la mémoire de celui qui fut l'un des très grands dirigeants du football français. Coup d'envoi, donné très rapidement par les Tchèques, et premier ballon, prêt de dégager par Kopkar, long de balle en avant, on tente d'emballer le match. Koukia, dégagement de l'or en blanc. Les Tchèques ont profité du coup de sifflet final de la minute de silence de M. Michelsen pour engager le match, saisir leur détermination. Fosse de Didier Deschamps sur Péco, et premier coup franc, évalué par M. Michelsen. Et qui va frapper le stratège de la S1-Étienne, l'homme de tous les dangers, Lubomir Moravchik. Et première alerte sur le but de Bruno Martini, en deux temps, et dédiée par le mini-mire Deschamps-Vahirua. corner, attention au jeu de tête des Tchécoslovaques, même si Shkouravi n'est pas là. Et notamment au jeu de tête du capitaine Kucian, ballon qui file jusqu'à Péco, là-bas, aux brises avec Vahirua, venu défendre les Tchèques, qui assaillent le but de Bruno Martini, en ce début de rencontre, à pâle, contre Vahirua. Il est procédé à la régulière du ballon, estimé M. l'arbitre par les mecs. Longue balle en avant de Titel, le Nîmois, dégagement de Casoni. Et il met ce ballon en touche, Jean-Pierre Papin, car un Basile qui reste au sol, cela prouve qu'il a été sérieusement blessé. alors que le docteur Rochkongar et le Mancovski sont sur la cheville de Basile Bolli. Mancovski, le frère de Pierre Mancovski, l'entraîneur du Havre. Avec un début de match, comme on pouvait s'y attendre, Tony Truant, de la part de la sélection tchécoslovaque privée de nombreux titulaires. Et c'était fait demander Milan Makala, l'entraîneur tchécoslovaque que l'on a aperçu, lui aussi debout à côté de son nom. Kocjan, le capitaine, sur la tête de Casoni, qui fête aujourd'hui son 30e anniversaire. Bon anniversaire, Bernard. Vahirua. Oh là ! Kocjan qui a donné un coup de genou, une pétille dans la cuisse de Pascal Vahirua. Dans le dos de M. Michelsen qui ne l'avait pas vu. Encore Casoni qui était face à Friedek là. Basile Bolli, mauvaise relance, attention, Fuka, contré, et ballon détourné en corner par Oglomar. Il n'a pas tout à fait récupéré encore Basile Bolli que son coup reçu tout à l'heure. Deuxième corner en faveur de la Tchécoslovaquie. Corner rentrant par le pied gauche celui-là. C'est le bonheur non-Afrique. Didier Deschamps. Papin à la lutte avec Friedek. Sosé qui est allé hors-jeu. Ce n'est pas lui qui est allé hors-jeu mais c'était Christophe Coca. Alors que Franck Sosé avait réussi le petit pont il s'était même ouvert le chemin du but. Moravchik. En position de milieu de terrain qui mènera le jeu Tchécoslovaque. Avec une petite semelle en passant de Papin sur Moravchik il s'était échangé quelques coups lors du match du Parc des Princes vous vous en souvenez et visiblement les Tchécoslovaques n'ont pas oublié mais ils ont autre chose à prouver sur un terrain de jeu. Kocjan le capitaine. Pas de faute non car Teko avait cherché la faute mais M. Kocjan M. Kocjan était sur l'action de jeu. Vaïrua Papin il est possédé du ballon par Jirine Mech revenu et ballon jusqu'au grand gardien de but de West Ham il joue en Angleterre deuxième division le très grand Lutec Miklosko qui a pu dégager. Mouravchik Kissel Bolli Kocjan Bolli à nouveau la lutte avec le grand Jirine Mech ni l'appeler de la dernière heure et un coup sifle de M. Kiksen Le moins que l'on puisse dire c'est qu'on y va gaiement en ce début de match mais c'est vrai que c'est un match de coupe c'est un match capital pour les deux équipes Laurent Blanc avec Angloma et ballon mis en touche par Novotny l'appeler des dernières heures Angloma avec Cocard à nouveau Christophe Cocard qui a cherché Jean-Pierre Papin c'est pas fini prof de Franck Sauzé c'était Didier Deschamps qui avait cherché donc Jean-Pierre Papin Miklosko lui aussi un nouveau venu au Parc des Princes et c'était Sechkal qui gardait les buts de la sélection Tchécoslovaque ils sont tous les deux dans les îles britanniques il y en a un qui est en Écosse l'autre qui est en Angleterre et il se partage la garde du but Tchécoslovaque avec Vahirua face à Novotny la balle n'est pas sortie toujours Vahirua peu centré Thierry là-bas à droite c'est Christophe Cocard c'est Cocard oui tout à fait c'était Cocard c'était Christophe Cocard Deschamps Angloma contre oh il est tout seul mais il a fait le mauvais choix heureusement car il y avait Carrel Kouka démarqué sur le côté droit alors que sur ce match comme sur toutes les grandes rencontres diffusées par notre chaîne figure un carré d'as vous désignez les 4 meilleurs joueurs de cette rencontre c'est 36-15 code TF1 et vous pouvez gagner un téléviseur Philippe 104 cm et si vous avez le numéro de code et bien vous pouvez gagner un caméstop en plus pour cela désignez les 4 meilleurs joueurs du match mais vous avez évidemment toute la rencontre puisque nous n'ent sommes qu'à la 7ème minute oh la semelle j'ai reçu François oui et tout seul et qui tade heureusement de Péko au moment de jouer ce ballon et cette semelle elle a été reçue sous les yeux d'Apécer Vicalefel il s'est peu débordé l'arbitre danois par l'agressivité de l'équipe tchécoslovaque en ce début de rencontre il y a eu Boli tout à l'heure il y a maintenant Sosé il y a eu Vayruac qui a pris un coup hors du jeu et pendant ce temps on voit le ralenti où le centre de Nemec a fui devant l'avant-centre plutôt le numéro 7 ou l'attaquant en tout cas de la Tchécoslovaquie Ladislav Péko il ne devait pas jouer Ladislav Péko mais c'est un joueur du Slovak Bratislava il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire la tête de Papin Appal c'est la remise en jeu pour la Tchécoslovaquie Cazoni Bridec Contré Sosé Cocard il préfère jouer en 1-2 avec Sosé oui il a cherché Anglomar du bout du pied ballon rapissé par Novotny et toujours au rapchique au milieu du terrain même loin dans son camp Cocard attention pas de faute Basile et Pazan qui passe devant le but de Bruno Martini mis en retrait face de Stridec dégagement Laurent Blanc et bien sorti par Anglomar Pavel Appal c'est le passard d'il c'est pas fini la tête de Cazoni Cocciane qui tire sur son trait hors jeu de Martin Fridec le numéro 4 mais pression terrible de la sélection suco-slovaque et pour l'instant les français en sont réduits à se défendre on le voit Martin Fridec avec son numéro 4 revenir d'une position de hors jeu beaucoup beaucoup d'ambiance dans ce stade de football qui est le stade du Slovan Bratislava qui accueillera ici le Real Madrid en coupe d'Europe d'ici une quinzaine de jour Amoros Vahirua dégagement Cocciane Cazoni qui tient debout pied gauche balle transversale et intervention de Novosmi la tête de Deschamps celle d'Angloma Papin Morapsic se heurte à Franck Chauzé l'arbitre estime qu'il y a eu obstruction et donne un coup franc à la Tchécoslovaquie Morapsic à l'origine de l'excellent début de saison de la S1-Pétienne cette année Vahirua où il va vite c'est Pascal Vahirua oui bon ballon pour Papin rencontré par Cocciane Cocciane c'est l'un des peu restatés du match à l'année avec le Nemec il ne sort que deux à avoir joué le match du Parc des Princes avec une faute du tandem Sosé Amoros et c'est son tour de Appal de se retrouver au sol oui j'ai fait une petite erreur ce n'est même pas Nemec qui jouait les deux rescapés Sonkochiane le capitaine et bien sûr vous l'avez compris le Bomir Morafik Checoslovaquie Morafik très vite Pecos contre et nouveau corner troisième corner et toujours Morafik qui va sans doute le tirer il l'a changé c'était un coup pied gauche tout à l'heure corner rentrant un coup pied droit maintenant corner sortant oh il est bien frappé oh il est bien frappé oui mais la reprise de la tête de Novotny était moins bien dirigée et Martini loin de sa cage a pu intervenir très loin là-bas vers Cocard son partenaire au Serrois posé avec Deschamps il peut frapper il va frapper il est un petit peu loin Papin Deschamps le contre est favorable au Néo-Marseillais qu'il a perdu le ballon attention à Pâle préfère laisser Fridek Pochian voilà le travail des attaquants qui empêchent les défenseurs de bien relancer ce qui n'a pas été tout à fait le cas au début de rencontre Citel a relancé mais les français imposent au fil des minutes leur présente au milieu du terrain Amoros un bon centre de Pascal voilà qui fait deuxième photo Papin est là et but oh quel dommage Christophe Cocard on a pu deux fois au but d'abord sur la volée de Papin puis sur ce jaillissement de Christophe Cocard là on prend au but car Niklosko ne bouge pas et là on reprend au but il la touche Christophe Cocard mais pas suffisamment pour redresser la trajectoire du ballon c'est en tout cas la première occasion sérieuse des français après 14 minutes de jeu alors en première mi-temps chute du ballon Apal non Vahirua qui a voulu donner à Papin intervention de Citel Cochian il faut travailler sur la défense adverse voilà et obliger Pavel Apal à mettre en retrait car pour le moins la tactique des Tchécoslovaques est simple ils balancent des grands ballons devant s'ils le peuvent c'est en tout cas ce qu'a fait Cochian depuis le début et c'est ce qu'il recommence à faire Boli Vahirua Amoros Papin il est arrivé en retard il va se faire réprimander Cochian je l'espère mais l'arbitre n'a pas l'air il lui a fait une observation verbale il a sent la fin de l'action me semble-t-il ça m'est pas très vous voyez je vais vous faire un petit temps dehors alors que Papin reste au sol et que c'était une véritable agression de la part du capitaine Tchécoslovaque qui est-ce qui va mettre ce ballon en touche il a metté le ballon en touche voilà qui est fait Casoni M. Cochian venait au rapport en tout cas si M. Mikkelsen ne le fait pas non il lui dit tout simplement de calmer le jeu ça fait quand même beaucoup Jean-Michel en un quart d'heure sans voir uniquement les fautes des rouges je crois qu'il ne faut pas regarder le tacle à retardement c'est un véritable ciseau derrière le genou et si ça ce n'est pas passible au moins d'un carton jaune il faut changer les règles du football ou alors elles ont changé mais visiblement il y a interprétation des règlements et si M. Mikkelsen avait arbitré de cette manière lors du dernier mondial on n'aurait pas dit comme on l'a dit qu'il avait été un des meilleurs référies tout à fait tout à fait et là et cela nous choque d'autant plus qu'en France et bien ça demandera du temps mais les arbitres ont l'intention d'appliquer strictement les règlements des règlements qui sont par ailleurs superbement bien faits il suffit de bien les appliquer pour que l'on voit du bon football c'est exactement ce que M. Kinyou était venu nous dire à Téléfoot lors de son intervention il faut que les joueurs aident aussi l'arbitre ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas mais ça va venir en tout cas c'est une équipe qui a été la queue qui a été la même chose à la place et ça va venir sur le terrain qui a été la même chose sur le terrain Tout à fait logique et impartiale, l'intervention de Jocelyn Angloma est tout aussi répréhensible que celle de Guillaume Kochian. La différence, c'est que là, M. Michelsen a sifflé et tout à l'heure, il ne l'avait pas fait. Appal, blanc qui sort. Il ne faut pas qu'elle sorte à cet ébat, il l'a sauvé, Manu Amoros. Oh, que c'est dangereux. C'est dangereux, ça. Et bravo, c'est tourné. Oh, que c'est dangereux. Et but réussi à la 17ème minute par Vatlam et l'échec. Que c'est l'erreur de Amoros. Manu Amoros va le relancer dans l'axe. Que c'est dangereux. On ne le croyait pas si bien dit. Il se fait dans ce que relance dans l'axe. Le ballon a été intercepté. Il est contre. Par Laurent Blanc, mais semble-t-il. Un tir détourné que Bruno Martigny a failli avoir. Mais il était un peu juste, un peu court. Et voilà les Français menés ici à Bratislava. Avec une faute de nez-méchec. Angloma. Amoros. Faute. Non. Grosse erreur. Ah, c'est dommage. Il avait empêché ses ballons de sortir. Mais sur sa relance, il a choisi l'axe du terrain. Pour sa 74ème sélection, le capitaine français. Rape de Bernard Casoni. À côté du but de Mikolsko. Comme en Pologne, il y a de cela trois semaines et bien à peu près à la même hauteur du match. Peu avant la 20ème minute, les Français se retrouvent menés. On sait qu'à Poznan, ils avaient fort bien redressé la situation. Fouhaitons qu'ils puissent y parvenir ici même. Mais ça n'est évidemment pas le même match. Fouhaitons qu'à la lutte avec Novotny. Kocyan. Koula. Vahirua. Koula. Elle est sortie. Elle est sortie, cette balle. Est-ce que la détermination des Tchécoslovaques va rester la même tout au long des 90 minutes ? En tout cas, ils sont très virulents dans leur sac, dans l'attaque du ballon. Manuel Amoros avec Casoni. Le Casoni. Blanc. Et regardez comme Peco téléprecine sur Laurent Blanc. Avec Bolli. Il y a eu un coup de ciclée de M. Michelsen. La balle est revenue à l'endroit où il y a eu faute. Foufran joué par Angloma avec Casoni. Casoni. Cocard. Pauze. Papin. Pauze. Un peu court. Casoni. Bien joué. Amoros qui a cœur de se racheter. Vahirua. Il sente le débordement Il avait échappé à un Mais il n'a pas échappé à deux Il avait échappé à Pavel Appal Oui mais Si monsieur l'arbitre ne se fait pas respecter Et si monsieur l'arbitre ne se fait pas respecter Les lois du jeu Quel tacle encore de Kochiad Qui a fait du petit bois Avec la cheville gauche De Pascal Veillruin Carrément des attentats Que l'on voit sur cette pelouse De Bratislava depuis le début de la rencontre Amorose pour tirer ce coup Et on va chercher la tête Au second photo, celle de Laurent Blanc Ou de Basile Boli Pas de bain Pas de bain Dans l'intervention De Luzet Niklosko Pour Kula Prise avec Deschamps Et avec Angloma Et le coup de sifflet de monsieur Mikkelsen Oui car Kouka Karel Kouka Il s'était aidé de la main Kouka Kouka Obligé de revenir sur ce ballon Sosé Bahirua Ah bien joué Bahirua La limite des 16 mètres On peut remettre au centre Ballon toujours français S'il arrive à prendre le dessic De cette manière Non Trappe de Manuel Amorose Mais loin Au-delà De la cage de Miklosko Il faut surtout pas s'affoler Il reste encore Beaucoup de temps Et Manuel Amorose Qui sait Qu'il a fait une grosse grosse erreur Sur le but tchécoslovaque Il faudrait se rattraper Le plus vite possible Sosé Les méchecs L'auteur du but Et Kouchian Qui prolonge Jusqu'à son gardien L'immense gardien De 1m94 Miklosko Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501